Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Bouquette Vierge, Ascendant Vierge, qu'avait la lune en vierge pour ce mois d'octobre 2019. Alors je suis million, mais vous avez sous la vidéo, moi c'est toi, ma page Facebook et les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques, n'hésitez pas à me téléphoner pour prendre des renseignements ou un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Alors, et bien, après le concours des 10 000 abonnés qui va voir deux gagnants ou qui a vu deux gagnants, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo, et bien, ça va suivre et suivre depuis le mois de septembre, une guidance offerte, une voyance offerte qui sera tirée pour le gagnant parmi les abonnés, le gagnant sera tiré parmi les abonnés, et ce tirage se fera autour de la pleine lune ou pour la pleine lune. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait pour participer, tout le monde est en lisse, les anciens abonnés, les présents et les futurs. Alors, et bien, pour ce mois d'octobre, vous qui êtes vierges, pour votre guidance générale, et vous pouvez aussi regarder votre guidance amoureuse qui est mise en ligne, et bien, des nouvelles, des choses nouvelles, des inattendues, mais c'est un principe de bonnes nouvelles, alors des choses qui viennent de l'étranger, de loin, des bouleversements, des choses inattendues, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le messager qui arrive vers vous, c'est le message, et on est dans le soleil, on est dans la réalisation, il va y avoir des changements pour vous, vierges en ce mois d'octobre, des changements voulus ou non voulus, mais alors ça va être bien sûr des bouleversements, et ces bouleversements, et bien, il va falloir les assimiler, les vivre et aller en avant. Alors, et bien, vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes dans le stress, vous vous isolez, vous êtes stressé, vous vous somatisez, les choses ne se passent pas comme vous voulez, et bien, il semblerait que ce soit dans le lâcher prise, en voyant les choses sous un autre angle, que vous allez trouver des solutions. Alors, il se cache des choses derrière les choses, là, et bien, il va falloir réfléchir, se poser, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, pour peut-être réenclencher une chose, que ce soit sur le plan amoureux, et bien, peut-être une prise de distance pour y voir clair dans la situation amoureuse, et c'est sur le plan professionnel, voir ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire, mais on a vu qu'il y allait y avoir des choses extraordinaires, des messages qui vont arriver pour vous, pour vous verser votre vie. Alors, et bien, il va falloir construire sur des bases solides, avec ce 3 de bâton, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et vous êtes le forgeron qui forge, qui crée votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, sur tout ce que vous engendrez, ce que vous faisiez. Il va falloir faire de nombreux efforts pour réussir, mais vous allez les faire, c'est une expansion, c'est une planification, c'est une mise dans la matière, des projets qui avancent, des projets qui doivent se concrétiser, mais avec beaucoup d'efforts, et même sur le plan relationnel, il va falloir prendre le temps, faire les efforts pour réussir. Et alors, avec ce 8 de bâton, c'est une énergie qui est là pour vous, vous avez de l'énergie, du dynamisme, vous allez sortir de ce recul, de ce retrait, du mal que vous vous faites, et vous allez décider de repartir dans la bataille, avec des efforts et du travail. Et avec ce 8 de bâton qui est très beau, cet oracle est magnifique, ce tarot, ce n'est pas un oracle, c'est un tarot, il est magnifique. On parle de changement, de renouvellement, d'initiative, pourquoi pas un déménagement. Et avec ce 7 de denier, alors c'est bien sûr le denier, c'est tout ce qui concerne l'argent et les finances, c'est la récolte et la satisfaction. Vous commencez à récolter les fruits de votre travail. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire un jour, il y a du travail, ça va être petit à petit, les choses vont se faire sur le long terme, mais ce sont des choses qui se passent bien. Si vous avez des initiatives sur le plan professionnel, même sur le plan personnel, pourquoi pas ? Elles seront bien accueillies, parce que vous êtes ce roi de coupe, vous êtes dans les émotions. Et alors, vous les assimilez, ces émotions. On dit que l'expérience que vous avez vécue, les expériences que vous avez vécues, sont ce que vous êtes maintenant. Vous êtes en mesure maintenant, avec ce que vous avez vécu, de donner, de partager, d'accompagner. Vous êtes dans les émotions, mais équilibré dans vos émotions. Et dans le travail, vous êtes un excellent collaborateur. Et peut-être, vous avez pour certains, un poste à responsabilité. Peut-être, ce sont ces nouvelles extraordinaires qui vous donnent un poste à responsabilité. Vous n'espérez plus, il va y avoir des changements pour certains. Alors, vous allez être un dirigeant, un leader, vous allez être bien entoureux. Et tout cela va faire que peut-être, vous allez vouloir encore plus aller de l'avant, parce qu'avec ce 4 de couple, vous vous sentez encore limité. Limité dans un cadre, le 4 c'est un cadre, et bien vous voulez en sortir. Alors, vous voulez encore de nouveaux projets, à faire appel, appel à des aides, des soutiens, mais c'est l'action qui va être primordiale, parce que vous voulez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences vont passer, pour certains, avec celui de denier, par l'acquisition de nouvelles connaissances, peut-être des formations, des apprentissages. Vous voulez apprendre, connaître, savoir. Pour les finances, il y a du changement également sur les finances. L'argent circule bien. Bien sûr, il faut de la patience. Les choses ne se font pas en un jour, mais c'est une carte positive. Et on vous demande, pour avancer dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles idées, de peaufiner les détails. Et avec cette reine de denier, je vais mettre le 4 de denier à côté, avec cette reine de denier, ce 4 de denier, on pourrait dire qu'il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Il se passe des choses nouvelles, il y a des tendances, des nouveautés. Si vous voulez prendre le train, participer à tout ce qui se passe de nouveau, c'est dans la communication notamment, dans les médias, ou quoi que ce soit, dans n'importe quel travail, voir un peu ce qui se fait dans la concurrence. Pour réussir, il faut être à l'écoute des autres, des autres, voir un petit peu ce qui se passe. C'est en inspirer. Et avec ce 4 de denier, pardonnez-moi, le 4 est là. Et on vous dit, il n'existe pas d'objectif qui ne soit au-delà de votre portée. Vous pouvez réussir, vous pouvez réussir. Alors, vous allez être tout suffisant, petit à petit, dans vos finances. Ça va se stabiliser. Ne soyez pas quand même dans des dépenses inconsidérées. Protégez votre argent. Vous allez épargner. Sur l'amour, il semblerait qu'avec ce 4, une stabilisation, ça peut être une stabilisation des sentiments, un amour qui se stabilise, qui s'engage vers un avenir, qui prend une nouvelle dimension. C'est très, très positif. Parce que vous avez, avec ce valet de bâton, extraordinaire, regardez, ces cartes sont très, très belles. On est dans la jeunesse, dans l'action, dans la nouveauté. Alors là, on parle d'engagement, de liberté, de jeunesse. Alors, de jeunesse pour un amour, un nouvel amour, pourquoi pas, mais une jeunesse dans les projets. On veut avancer. On est confiants, parce que la jeunesse est confiante. Alors, ne soyez pas dans l'illusion. Faites attention à tout ce que vous faites. Vous avez une vision assez nouvelle, novatrice, je dirais, de ce que vous voulez faire. Alors, si c'est sur le plan professionnel, peut-être une idée géniale qui vous est arrivée, que vous avez entrevue dans des réalisations autres de ce qui se fait autour de vous. Mais vous êtes créatif et on vous dit que vos rêves sont réalisables. Parce que vous avez tous les outils avec ce magicien. Vous avez tous les outils pour réussir. Vous êtes connecté avec des énergies. Vous avez les talents, les outils. Vous êtes guidé par l'univers. Vous avez le feu, l'air, la terre, tous les éléments et l'eau qui sont là que vous allez transformer. Et ça, vous allez transformer comme une chimie dans votre laboratoire avec des possibilités infinies d'avenir. Alors là, je veux dire, c'est magique. Et ces nouvelles extraordinaires, elles sont peut-être ces nouvelles qui vont vous porter à réaliser des choses extraordinaires et vous avez tout pour réussir. Alors ne construisez pas tout cela sur l'instabilité. Soyez quand même plus cigales aussi que fourmis pour l'argent. Soyez dans la réalité ce que vous voulez entreprendre. Prenez le temps. Vos souhaits vont se réaliser. C'est la joie aussi, c'est l'amour, c'est la réceptivité. Soyez dans l'intuition, mais ne soyez pas dans la précipitation pour que ces coupes ne soient pas instables, qu'elles ne dégringolent pas, que ce ne soit pas un échec, mais au contraire, une stabilisation de tout ce que vous entreprenez doit être faite. Parce qu'avec ce 3DP, il y aurait peut-être des imprévus qui arrivent sur vous, peut-être des jalousies, des trahisons, alors soyez vigilants. Et s'il y a des bouleversements, en fait, qu'ils soient positifs dans la vigilance de votre construction, mais cette tour annonce des bouleversements, c'est la maison de Dieu pour une purification, des changements, des prises de conscience, des leçons de vie. Ce ne sera plus comme avant. Vous êtes passé par des difficultés, mais vous avez fait de nombreux efforts pour réussir et vous avez maintenant tous les outils en main pour réussir. Il y a un changement, un nouvel ordre qui s'installe et sur le plan amoureux, c'est peut-être un coup de foudre pour certains. Voyez, la foudre est là, le coup de foudre. Et avec ce 8 de coupe, et alors là, on l'a, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? On veut chercher, on veut trouver un sens à sa vie maintenant. Il y a eu des bouleversements, des choses nouvelles, vous avez trouvé des nouvelles orientations, peut-être des nouvelles connaissances, appris des nouvelles choses, vous vous engagez dans des formations, des connaissances et vous avez envie de donner un nouveau sens à votre vie. Et cette tour là, qui est là, c'est la transformation sur le plan spirituel également. Vous voulez avancer vers un changement et vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez réalisé, pour aller encore plus loin. Vous allez encore plus loin. Et alors, je vous félicite, vous qui êtes vierges, ascendant vierge, je vais vous proposer pour terminer une petite réflexion avec 4 cartes tirées de l'oracle des origines remis au goût du jour par Igor Barzilahi et qui vous dit quelqu'un à lien avec votre activité qui semble préoccuper vos amis et pour lequel vous envisagez toutes les possibilités ne sera pas un frein à vos ambitions. Alors, si vous avez autour de vous quelqu'un, bien, à qui vous faites confiance et dont vos amis ou peut-être votre famille, vos collègues de travail se préoccupent, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un frein à vos ambitions. Et je vous redonne la, 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 la maxime, la phrase pour que vous puissiez la méditer si vous le voulez. quelqu'un en lien avec votre activité qui semble préoccuper vos amis et pour lequel vous envisagez toutes les possibilités ne sera pas un frein à vos ambitions. Alors, c'est peut-être un partenariat, un collègue, enfin, quelqu'un que vous connaissez, vous verrez, vous adapterez si vous voulez réfléchir à cela. Je vous remercie, Vierge, pour votre mois d'octobre. Je vous souhaite le meilleur sur tous les plans. N'oubliez pas de regarder votre guidance, votre GPS Amourlof également et votre ascendant. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition pour une consultation privée. Bye, bye.